Générique ... Abduction, sommes-nous les cobayes des extraterrestres ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info 1h30 pour tenter de vous apporter des réponses sur ce dossier épineux des enlèvements prétendus par extraterrestres. On en parle ce soir en étant direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélenca. Générique ... Vous le savez, il est difficile pour le commun des mortels. Déjà d'envisager le phénomène OVNI. Alors imaginez, si on dit à quelqu'un dans la rue, il existe des gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Toutefois, il existe aussi des psys courageux qui tentent de comprendre ce qui est arrivé à ces personnes qui témoignent. Et souvent, ces personnes ont le courage de le faire. On va en parler ce soir avec les Affranchis de la rédaction. Abduction, sommes-nous les cobayes des extraterrestres ? Car vous verrez que souvent, il y a en tout cas de la maltraitance ou alors des petites interventions chirurgicales sur ceux et celles qui disent avoir été approchées par ces extraterrestres. Les Affranchis de la rédaction ce soir à commencer par Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Salut Bob. Ça va bien ? Bah ouais, parfaitement bien. Sujet que tu aimes bien, qu'on va évoquer ce soir, celui des enlèvements présumés. Je dis présumés parce qu'on n'en a, bien sûr, pas la preuve absolue, malgré les témoignages tangibles de ceux qui viennent et qui sont relatés, d'ailleurs, dans un bouquin qu'on va vous présenter dans quelques instants, celui de notre grand témoin, à côté de Mathias Leboeuf, l'homme qui séduit la terre entière, c'est-à-dire que les femmes n'en peuvent plus. Et peut-être même qu'il se présentera aux prochaines élections présidentielles tant il a du succès, c'est François Lémy. Salut François. Salut Bob. Ça va ? Tu sais que les gens sont inquiets, le lundi, ils se demandent où tu es. Eh oui, je ne suis pas loin. Voilà, et c'est Tom qui est à ta place ce lundi, qui donne, bien sûr, les infos des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on trouve qu'il y a une certaine ressemblance que Tom est un peu le fils spirituel de François Desmiers. Fils caché. Fils caché. C'est la majeunesse. En même temps, ça ne m'étonnerait pas avec François. Parce que François, quand même, en bourbon qu'il est, il va falloir enquêter. Il va falloir enquêter. Elle est toute nouvelle sur BTLV. Je ne vous cache pas qu'elle est un peu frileuse pour sa première. C'est Péga Houssaini. Salut Péga. Salut Bob. Ravi de t'accueillir. Tu vas faire partie du pool BTLV qui va nous permettre d'avoir ton point de vue et puis, bien sûr, ton regard sur toutes les actualités que nous défendrons toutes les semaines sur BTLV dans les affranchis de l'info. Je vous le disais, il y a des témoins courageux. Ils sont venus au CERO, CERO France, qui est une association que l'on suit depuis longtemps, avec Myriam Bellemire, bien sûr, qui a souvent été la tête de pont de celle-ci. Eh bien, ce bouquin, ces rencontres extraterrestres que l'on doit à Isabelle de Cochco, qui est notre grand témoin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Coordonnée avec Bérangère Morisot, c'est ça ? Oui, oui, oui. On est ravis de vous accueillir. Nous ne sommes que les coordonnatrices. On veut remettre les abductés, les témoins, au centre de ce livre. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de témoignages qui sont assez incroyables pour certains. Étonnants, dans la plupart des cas. Des expérienceurs français parlent, avec une préface, bien sûr, de quelqu'un que vous connaissez, qui est un ami de la maison, qui est Jean-Pierre Petit. Alors, Isabelle, les abductions, je disais, sujet épineux. Parce que, pour le commun des mortels, dans la rue, vous dites qu'il y a des gens qui ont été enlevés par les extraterrestres, qui vous disent, allez, t'as fumé quoi ? Tu t'en vas ? Il faut vite aller te mettre une camisole. Comment on fait pour aborder sereinement le plus sérieusement du monde, ces abductions, Isabelle ? Vous êtes psy, donc c'est... Alors, en général, les gens viennent à nous. C'est-à-dire qu'ils contactent le séro. Et donc, nous, nous les écoutons. D'abord, c'est soit Bérangère, soit Myriam, qui elles-mêmes sont abductées, donc ont une oreille très aiguisée, je dirais, pour entendre le récit et pour avoir une sorte d'empathie. Et bienveillante, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, en deuxième étape, il y a un entretien avec des psychologues qui, là, on essaye de creuser davantage, peut-être, la personnalité des gens, s'il y a des problèmes... Psychologiques ? Psychologiques, particuliers. Ou d'environnement familial. Oui, voilà, des choses comme ça. On essaye de creuser pour essayer de différencier et pour essayer de... Si les personnes, si on pense qu'elles ne sont pas mûres aussi, parce qu'il peut y avoir abduction, mais les personnes ne sont pas mûres pour faire un travail dessus, à ce moment-là, on leur donne des conseils et on peut se permettre de leur dire de nous recontacter plus tard. Alors, bien évidemment, on a posé la question à notre audience pour savoir ce qu'ils pensaient de ces abductions. Croyez-vous aux enlèvements par extraterrestre ? Regardez le sondage Twitter, le premier. Oui, à 53,3%. Non, à 24,4%. Et pourquoi pas, 22,2%. Moi, j'aime bien le pourquoi pas parce qu'effectivement, ça ouvre le champ des possibles. On est sur YouTube, on a à peu près sur YouTube les mêmes résultats. Regardez, oui, à 55%, non pour 20% et 25%, pourquoi pas ? Donc, c'est quand même... Bon, là, certes, ce sont des gens qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, donc qui s'intéressent à ces sujets, mais on voit quand même qu'il y a plus de 50 à 53% qui sont aptes à croire. C'est quelque chose que... Ça évolue ? Vous avez l'impression que ça... Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans la mentalité des gens. Peut-être parce que le terrain a été préparé depuis longtemps. On creuse notre sillon depuis longtemps, mais pas que nous. Il y a eu des films, effectivement. Il y a le fameux John Mack qui est montré toujours comme le psychiatre qui s'intéresse à ça. Donc, donner un peu des lettres... De noblesse, un peu quand même. Un aspect scientifique. Voilà, scientifique. Et du coup, je dirais que les gens sont peut-être plus attentifs. Et puis, il y a aussi autre chose aussi, c'est que tout ce qui concerne l'ordre de la physique, l'ordre du temps, de l'espace, etc. C'est en train de changer au niveau scientifique. Je ne m'aventurerais pas à décortiquer tout ça. Mais les scientifiques eux-mêmes commencent à penser que le temps et l'espace ne sont pas forcément linéaires. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi toutes les révélations du Pentagone sur l'existence réelle du phénomène ovni matériel. C'est-à-dire que s'il y a du matériel, ce sont des sondes qui ont été peut-être envoyées sans penser qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de ces engins. Ça ne peut être que des sondes comme nous, nous faisons, on envoie des sondes. Et puis, si jamais même il y a des gens où ces sondes peuvent même enlever, en tout cas, s'il y a une réalité du phénomène ovni matériel, on peut imaginer qu'il peut y avoir tout le champ des possibles aussi. Ça aussi, ça a crédibilisé peut-être le fait que s'il y a des engins qui viennent d'ailleurs, il y a une civilisation, c'est une civilisation, l'idée de la transformation de la matière, c'est aussi une autre possibilité d'investigation aussi. Alors, bien sûr, on va parler de tout cela ce soir sur BTLV. Vous avez eu la possibilité de coordonner pas mal de témoignages. Quel est le lien qu'il y a entre tous ces témoins ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps ? Alors, je suppose que vous avez lu le livre, j'espère que nos auditeurs et nos... Je l'ai un peu pourri, parce que je n'hésite à mieux de bosser, mais voilà. C'est très bien, ça veut dire que vous avez posé la question. Oui, il y a un lien, c'est quand même le thème de l'abduction proprement dit, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui disent, c'est surtout la nuit que ça se passe, mais pas seulement, pas seulement. La nuit, se réveillant, s'entend qu'il y a des gens, des gens dans la pièce, quelquefois les voyants, quelquefois les ressentant seulement, et ensuite une paralysie, ou en même temps, une paralysie qui les effraye énormément, puisque c'est complètement inconnu et incongru. Il y a des moments où les gens découvrent, avant même de parler d'enlèvement par extraterrestre, ils découvrent quelque chose en eux, un changement, une particularité, et ils se demandent pourquoi. Des traces sur les bras, on en verra quelques-unes tout à l'heure, un implant, une petite bosse au creux de la main, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et après, finalement, quand ils détricotent tout ça, ils s'aperçoivent qu'il y a peut-être un lien avec ces extraterrestres, c'est ça ? – Il y a quelquefois ça, mais c'est souvent concomitant. Il y a des choses concomitantes, et ce que l'on voit souvent, ce sont des personnes qui, quand on creuse les entretiens, ont des contacts, ou ont des particularités, dès l'enfance. – D'accord. – Ah oui ? Comme s'ils avaient été choisis, ou quelque chose comme ça, on peut imaginer ? – On peut imaginer qu'ils ont été choisis, qu'ils ont été tracés, comme peut-être, j'allais dire, peut-être comme dans un troupeau, où on va aller voir, voilà, une bête particulière, je dis bête, mais en fait… – On pourrait imaginer, comme nous, quand on regarde les fourmis. – On voit là quand on regarde les fourmis. Donc il y a souvent un traçage comme ça, et quand on interroge un peu plus, on voit que quelquefois, il y a aussi, on peut remonter dans la généalogie, qu'il y a des parents, la mère, le père, ou d'autres personnes, qui disent avoir vu des ovnis, ou bien ont des ressentis particuliers. – D'accord. – Voilà, c'est assez fréquent ça. – Donc on va, et bien sûr, avoir vos ressentis, à vous, vos réactions sur les réseaux sociaux, mais Mathias, tu voulais rajouter quelque chose avant de se tourner vers François. – On a parlé du CERO, qui est une association particulière, puisqu'elle est destinée à recueillir les témoignages de gens qui sont abductés ou qui sont supposés être abductés. Moi, je voulais vous demander, ça représente combien de personnes ? Est-ce que c'est par dizaines, par centaines, les témoignages, premièrement ? Et comment on discrimine, justement, les témoignages les plus loufoques ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent un peu paumés, raconter qu'ils ont été enlevés ? Des témoignages les plus crédibles ? Quel est le crible et le critère qui permet de séparer ? – Alors, depuis le début, là, je n'ai pas le compte, moi, mais disons des gens qui ont, vous voulez dire des adhérents ou des gens qui ont contacté le CERO, parce que ce n'est pas pareil. – Ou qui ont contacté le CERO ? – Oui, voilà, il y en a autour de, maintenant, ça doit faire 600 à 700. – Ah oui, quand même. – Ah, quand même. CERO, quelquefois, des personnes juste donnent leur témoignage, mais n'ont pas forcément envie d'adhérer ou n'ont pas envie de faire un entretien supplémentaire. Quelquefois, ils envoient un mail en racontant toute leur histoire. Alors, il y a des gens, effectivement, qui, quelquefois, donnent des histoires… – Loufoques ? – Pas loufoques, non, mais où on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une tension psychique. – D'accord, d'accord. – Je dis, c'est pour ça qu'on interroge, nous, en tant que psychologues, on essaye de voir, outre l'histoire, parce qu'il y a l'histoire, mais il y a tout ce qui fait l'histoire, c'est-à-dire la façon de parler, la façon de raconter l'histoire, les détails qui sont donnés, et puis aussi, on demande, quelquefois, s'il y a eu des aperçus psychiatriques, voilà, on leur demande. Et, bon, souvent, les gens le disent, et ce qui ne veut pas dire s'ils ont été en psychiatrie, que c'est faux, que la chose est folle. Psychiatrique, c'est ce que je remarque tous les matins quand François Demi arrive dans le bureau, je me dis, tiens, il y a des tensions psychiatriques. Mais dans tous les cas, vous l'adorez, François, et il est là pour relater tout ce qui se dit sur la toile. Ils sont déjà nombreux à être arrivés, il y a beaucoup de monde ce soir, c'est un sujet qui va cartonner. ça va de Tahiti à la Bretagne, il y a vraiment énormément de personnes. – Alors, moi, des deux, je sais où je préfère aller. Tahiti ou Bretagne, j'ai choisi mon camp. – Il y a des coins de Bretagne qui ressemblent… – Oui, c'est juste la chaleur de l'eau. Tu es à Péros Guérec, tu as l'impression d'être au Caribe, tu mets le pied dans l'eau, tu es au Groenland, donc voilà. – Alors, tout de suite, il faut préciser, ce soir, ce n'est pas la libre-antenne, parce que les gens veulent témoigner sur cette adduction. – Alors, justement, c'est fabuleux, si vous voulez témoigner, rédaction.fr, ou alors 01 86 22 21 20, si on ne décroche pas, vous laissez un message et on vous rappelle avec vos coordonnées, bien sûr. – Alors, quand Isabelle, vous avez parlé de personnes qui étaient plus ou moins sélectionnées, choisies, ça fait beaucoup peur sur les réseaux. Est-ce que, vraiment, il y a des lignées de personnes qui sont abductées, de père en fils ou de… – Alors, on remarque, quand on pose les questions, qu'il y a, parfois, pas tout le temps, ce n'est pas systématique, mais il y a effectivement des gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dont… – Ça s'inquiète, ça s'inquiète. – Ah ben, moi, je vais dire la joie. Denis Denis, Jean-Philippe Pé, Nadine, Marie-Gé, Djou, Georges, Péjimati, vous voyez, c'est cuit. Vous êtes partés dans la secoupe dans deux jours. – Alors, pourquoi ? La question est pourquoi ? Là, les spéculations sont ouvertes. – Oui, c'est ça. – Voilà. Est-ce que c'est des gens qui ont un don particulier, quelque chose de particulier, soit au niveau psychique, parce qu'on remarque que bien souvent, les gens qui sont enlevés ont des particularités, paranormales. – Ah, des ouvertures, des possibilités, des sensibilités, de l'intuition, des choses comme ça. – Absolument, absolument de l'intuition. – Mais il y avait avant ou après l'induction ? – Alors, quelques fois avant, quelques fois depuis tout petit, justement, ou quelque fois, ça peut se déclencher après. – D'accord. Ah oui, parce qu'on me dit ça aussi. Moi, j'ai eu des témoins ici qui me disent que finalement, tout cela a provoqué une ouverture du troisième œil, comme on dit, c'est-à-dire qu'on fait des perceptions, de l'intuition, une sensibilité. – Absolument, dès l'enfance, des enfants qui avaient une sensibilité, qui ont une sensibilité particulière. – Il y a une, je ne sais plus, parce que j'ai tellement coché de cas, il y a une, je crois que c'est une femme qui dit qu'elle est accompagnée par un petit gris tout le temps, car qu'en fait, il est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, comme si cette entité, finalement, était le guide ou l'ange gardien de cette personne. – Ça, c'est des choses intéressantes, parce qu'en fait, plus on étudie la question, et plus on se rend compte que tout ce qui est de l'ordre du paranormal, ne doit pas être séquencé, ne doit pas être mis dans des cases, mais au contraire, enfin je pense, de plus en plus, qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus ouvert, et nous on nomme ange ou ange gardien ou petit gris, peut-être des êtres qui… – Sont sur d'autres plans, qui ont une ouverture sur nous. qu'ils sont véritablement. – Mais alors justement, dans ce genre de cas, quelqu'un qui vous dit, moi, toute la journée, je suis suivi par un petit gris ou par une entité, comment, vous en tant que psychologue, comment ne pas, penser que cette personne est délirante ? – Alors, encore une fois, c'est ce que je veux dire, je ne sais pas si elle dit qu'elle est tout le temps suivie. – Oui, qu'il est là, en tout cas, qu'elle le sent, elle sent sa présence. – Oui, elle sent sa présence. – Suivie, le mot est un peu fort, mais en tout cas, elle sent sa présence. – Parce que justement, voilà, ça, ça fait la différenciation, par exemple, quand on dit, je suis tout le temps suivie, il y a tout le temps des gens qui me regardent, etc., ou ils sont là tous parmi. – Il y a un peu de paranoïa, on peut aussi être abducté et être paranoïaque, ça n'empêche pas l'autre. – Allez, on en a un, regardez, regardez, il avait les cheveux courts avant d'être dans la soucoupe. – Ça pousse. – Ça pousse, il est resté longtemps. – Oui, donc là, c'est ce que je vous disais, là, il y a l'œil du clédicien qui est là et qui remarque certains détails, certaines, je vous disais, des façons de parler, des façons d'approcher le sujet. – C'est toute la force que vous avez vous, en fait, c'est-à-dire que la différence entre nous, quand on reçoit quelqu'un, on n'a pas le discernement pour dire, c'est du bouche. – Je pense quand même que vous pouvez le ressentir. – Oui, mais vous, vous avez en plus des clés. – Et puis, souvent les gens viennent vers nous en disant, mais c'est incroyable, mais moi-même, je n'y crois pas, je suis dingue, j'en parle pas parce qu'on me prendra pour un dingue. Donc, une sorte de recul sur soi-même, une sorte d'esprit critique. – Ceux qui viennent vous voir, ils sont en général en souffrance ou en grande souffrance ? – Ah oui, bien souvent, là, on en a encore eu des exemples tout à fait récents, des gens qui ont ouvert quelque chose, enfin, ce qu'ils ont vu, une émission ou bien un livre ou bien une émission de radio ouvrent quelque chose et tout d'un coup, il y a une sorte de réminiscence qui revient comme ça ou un impact émotionnel. – C'est assez marrant. – Ce n'est pas forcément de la réminiscence souvenir, mais un impact émotionnel, soit à un mot, soit à une situation qui a été décrite par quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai encore eu, voilà, il y a la semaine dernière, des gens qui… – Comme un phénomène d'abréaction ? – Voilà, quelque chose comme ça qui, tout d'un coup, ça ouvre quelque chose et là, on sent bien que c'est quelque chose qui est réel. Les sentiments, les sensations sont réels et ça s'entend, ça se voit. – Jean-Louis, dans le bouquin, dit que c'est après une émission entendue sur Bételvé d'ailleurs, Jean-Gabriel Grellet qui dit qu'il a eu quelque chose, qu'il s'est posé des questions. Péga, le sentiment que tu as, t'es toute nouvelle, on commence par un sujet fort, pour toi, l'abduction, sur ces enlèvements par extraterrestre. – Oui, alors moi, en fait, je vais me pencher sur la psychiatrie, on vient de l'évoquer plusieurs fois et d'ailleurs, c'est intéressant, vous disiez que les personnes que vous rencontriez avaient un recul sur elles-mêmes et en fait, je me suis penchée sur la question du thème de l'abduction et de la psychiatrie. ne fais pas ta chronique tout de suite, c'est juste pour savoir ton sentiment parce que sinon, à la réalisation, il va être perdu. Non, c'était ton sentiment de femme. – Mais justement, mon sentiment de femme, c'est pourquoi, on parle de souffrance, etc., pourquoi ça doit être négatif, est-ce que vous n'avez pas du positif, est-ce qu'on ne peut pas aborder ça ? Je voyais les mots-clés, souffrance, psychiatrie, etc. – Première bourde de Péga, je le note quand même. – Non mais je plaisante, je te charrie. Non mais c'est intéressant ce qu'elle dit. – Oui, c'est tout à fait intéressant et c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont terrorisés par cette espèce de chose qui arrive d'un seul coup, ils se sentent complètement démunis, ils se sentent complètement pris et donc ça, c'est quand on dort, surtout on est dans un état où normalement on doit être à l'aise. Donc il y a cette difficulté-là mais il y a des gens qui sentent quelqu'un qui leur parle ou bien quelqu'un qui est là et quelquefois ça peut être des choses tout à fait positives effectivement. Ce n'est pas tout le temps négatif et je dirais même que les sensations et les sentiments évoluent au fil de l'existence des personnes quand ils s'habituent à la thématique, à ce qui se passe, à ce moment-là ils reprennent bien souvent le contrôle d'eux-mêmes en quelque sorte et commencent à expérimenter, à voir, à essayer de comprendre et à essayer quelquefois de communiquer. Alors la discussion a bien démarré sur ces abductions et on va la continuer avec Mathias. Les symptômes d'une abduction, les symptômes, il y a des choses que vous devez noter quand ils arrivent. Alors oui, tout à l'heure Isabelle me disait il ne faut pas parler de symptômes parce que ce n'est pas une maladie mais c'est plus... Les critères. Oui, les critères mais pas français. Voilà, voilà. C'est important. C'est vrai que quand on écoute les récits des abductés, il y a un certain nombre d'éléments qui sont récurrents et qui reviennent de façon assez invariante et qui peuvent justement... Le terme de symptômes je le revendique parce que je vais vous interroger sur le fait est-ce que ce sont des symptômes ou pas justement. Alors de nombreux récits d'abduction par exemple racontent que l'abducté a été déposé sur une table médicale. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était... Cobaye ou pas ? Oui, c'est ça. On a l'impression de quelque chose de chirurgical on est déposé sur une table médicale et on y subit des expériences ou des examens et la plupart du temps il faut bien l'avouer ces expériences ou ces examens se concentrent sur les organes génitaux alors on parle de prélèvements de sperme de prélèvements d'ovules d'implants d'embryons hybrides donc il y a quand même un caractère sexuées ou sexuels dans un certain nombre de récits d'abductés mais en même temps quand on regarde les représentations des petits gris ou des extraterrestres visiblement il n'y a pas de sexe en tout cas on ne voit pas on va parler d'un chinois tout à l'heure d'un cas chinois alors là c'est carrément sexuel mais là c'est carrément même carrément chaud autre élément alors de marqueur le premier élément c'est un élément de paralysie ou de tétanie les abductés disent que tout d'un coup ils sont paralysés ils ne peuvent plus bouger ils ne peuvent plus crier c'est un élément presque de la paralysie du sommeil ça ressemble ça s'approche de ça on est plus proche de la paralysie terrifiante de la terreur de la tétanie ou de la paralysie qui vient d'une forme de terreur autre élément vous voulez parler des terreurs nocturnes pas la même chose non non mais enfin pas parce que voilà c'est une entité psychiatrique enfin pas psychiatrique mais psychologie les terreurs nocturnes c'est particulier oui oui c'est autre chose mais les abductés parlent souvent d'une paralysie oui oui c'est vrai et parfois d'une forme de tétanie c'est en particulier au départ de l'abduction autre élément la télépathie qui revient en général très fréquemment les abductés disent qu'ils communiquent avec les extraterrestres par la télépathie et cette télépathie a une fonction qui est un peu une fonction d'ailleurs quasiment cathartique puisqu'elle permet de calmer en général l'abducté et de le tranquilliser et puis bien sûr alors puisqu'on parlait de marques ou de symptômes il y a les traces que l'on retrouve ou qu'on est supposé retrouver sur les corps mais on en a quelques-unes je ne sais pas si Mathis en régie peut en envoyer quelques-unes parce que regardez il y a ce genre de traces par exemple que l'on voit irritation des parties génitales on en a parlé tout à l'heure s'il y a des implants ou des prélèvements forcément il devrait y avoir des traces les abductés parlent en général de griffures ou de coupures sur le corps qu'ils retrouvent qui sont inexplicables par la vie diurne donc c'est des traces nocturnes qui apparaissent tout d'un coup il y a des excoriations également et puis des choses encore plus étranges des points en forme de triangle qui aussi sont assez récurrents dans les témoignages c'est des petits objets qui évoquent là des implants qui pourraient être retrouvés sauf que des implants on n'en a jamais vraiment retrouvés c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objets implantés en tout cas on n'en a pas retrouvés officiellement parce qu'on dit quand même qu'on en a retrouvés il y avait le docteur Lair qui avait dit à en avoir retrouvés malheureusement visiblement les militaires se sont emparés de la chose et ont envie de débarquer mais pourquoi pas c'est-à-dire qu'on peut imaginer parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent avoir la sensation d'être un peu d'avoir quelque chose en eux d'étranger l'implant pour l'instant on n'a pas d'implant tangible extraterrestre ah non mais parmi les témoins officieusement visiblement parmi les témoins il y a des gens qui ont regardé on va regarder peut-être la photo de la main tu sais Baptiste en régie parce que regardez là par exemple il y a quelque chose qui est sous le et ce n'est pas une excroissance de peau c'est vraiment quelque chose alors quand on a un cas comme ça par exemple à la radio en radiographie ou en scanner on devrait pouvoir identifier on devrait pouvoir il n'a jamais voulu on a pareil des dents aussi on a vu il y a une personne qui a dans sa dentition quelque chose qui n'était pas là donc voilà par exemple là on voit quelque chose qui n'est pas là et qui n'a rien à voir avec le dentaire donc c'est toujours assez surprenant alors après là on voit qu'il y a quelque chose maintenant qu'est-ce que c'est c'est une autre paire de manches et puis dernier élément qui revient à ce que disait Isabelle et qui là encore c'est pour ça que moi je parlais de symptômes c'est qu'une fois l'expérience passée l'adducté se retrouve à une sorte en proie à une intense décharge émotionnelle et il y a besoin d'évacuer quelque chose et qui peut déboucher parfois sur une forme de prostration défensive donc quasiment de catatonie qui peut être un peu forte oui ça c'est pas fréquent non faut pas exagérer parce que la catatonie c'est autre chose quand même et dernier élément aussi extrêmement important je sais pas si les gens qui témoignent au séro parlent de ça il y a des amnésies des amnésies partielles et des trous temporels des failles temporelles ça ça revient aussi le missing time il revient souvent le missing time qui reviennent assez fréquemment absolument on ne sait plus ce qui s'est passé absolument bon bah écoutez en tout cas on va continuer à parler de ces abductions sommes-nous les cobayes des extraterrestres c'est le sommaire de ce nouveau numéro les affranchis de l'info peut-être arrivez-vous à l'instant bienvenue on est en direct comme tous les lundis et tous les mercredis et tous les vendredis sur les réseaux sociaux de BTLV profitez-en pour faire découvrir BTLV au plus grand nombre à votre communauté et peut-être aller découvrir aussi BTLV.fr car c'est là qu'il y a toutes les émissions offertes uniquement aux abonnés de la chaîne plus de 3 ou 4 000 heures d'émissions qui sont à votre disposition même si on en enlève tous les mois parce que tellement il y en a il en reste beaucoup beaucoup donc profitez-en pour aller faire un tour sur le site BTLV.fr et vous allez peut-être y découvrir une émission qu'on a postée il y a quelques jours à peine et qui est un vrai succès c'est Rennes-le-Château le vrai Davinci Code avec un spécialiste Jean-Patrick Portal regardez le curé saunière arrive le 1er juin 1885 à Rennes-le-Château le coeur de l'église c'est là où il y a l'hôtel c'est l'endroit sacré d'une église chrétienne catholique et on va avoir Joseph qui porte enfant Jésus et juste en face de lui on a Marie qui porte enfant Jésus ce qui fait qu'à l'hôtel de Rennes-le-Château on a deux enfants Jésus qui sont représentés donc ils vont démonter avec des ouvriers du village ils démontent le maître Hélène et là on a plusieurs choses qui vont apparaître on voit qu'il y a tout un mouvement qui part des années 60 qui va remonter jusqu'aux années 2000 qui va se terminer par le Davinci Code il y avait un réel tombeau physique qui était là qui était exactement la reproduction du tombeau d'Arcadie on assiste à Rennes-le-Château à quoi ? à une entrée au tombeau ou à une sortie du tombeau qu'il trouve dans cette cavité des rouleaux et dans ces rouleaux il y aurait des parchemins qui le rendent vers un secret je pense qu'il est tombé sur une série de documents qui lui a exposé probablement une autre vie du Christ que celle qui était connue à son époque si on prend les initiales de chacune de ces statues on a un acronyme qui se dessine un G un R un A un A un L est-ce que le L de Marie-Madeleine nous dit c'est le Graal parce que si c'est un hasard il fait vraiment bien les choses Rennes-le-Château le vrai d'Amanchicode avec Jean-Patrick Portal c'est réservé aux abonnés BTLV Mathis a mis tout à l'heure le visuel de toutes les possibilités d'abonnement et en ce moment et jusqu'à la fin du mois seulement en plus on vous offre un documentaire que nous sommes allés tourner et une production maison Fougeret un château hanté pas comme les autres sur BTLV on va continuer à évoquer les abductions avec François dans quelques instants mais avant peut-être un petit tour sur les réseaux Oui avec Sébastien j'ai remarqué que les abductions des personnes enlevées ne s'intéressent pas aux ovnis et par normal est-ce que c'est une coïncidence ou pas ? C'est bizarre Attends que les gens qui s'intéressent aux abductions ne s'intéressent pas aux ovnis Alors non on s'intéresse forcément aux ovnis mais nous on ne se définit pas comme ufologue on n'est pas des ufologue c'est juste ça qui est intéressant avec le séro c'est que d'abord on ne veut pas être mis avec la catégorie des ufologue parce qu'il y a à boire et à manger et bon c'est très compliqué nous on a une spécificité mais forcément forcément on s'intéresse aux ovnis et les gens qui ont été abductés bien souvent voient des ovnis et sont en contact avec eux enfin en contact voient des ovnis et vous l'avez vu dans un des sujets où il y a un énorme ovni qui a survolé la cour d'un lycée énorme énorme Mais d'ailleurs il y a des gens qui voient des choses absolument dingues il y a un témoin qui dit le matin j'ouvre la fenêtre et je vois un truc monstrueux au dessus de chez moi un cube puis après un vaisseau enfin il y a des gens qui voient des choses qui sont absolues et on a vraiment la sensation et ce qu'on a pu nous en nevant noter sur des témoignages depuis la libre antenne etc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose alors que la personne d'à côté ne voit pas absolument comme si le phénomène ne se montrait qu'à une seule personne absolument ça c'est étonnant et parfois que deux personnes sur quatre etc c'est très très étonnant et ça reviendrait à ce que disait Isabelle c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont choisis ou dans le troupeau il y en a peut-être certains qui sortent du lot dans le livre on a le cas de Nathalie qui a vu un ovni et sa fille a photographié et ce n'est pas un ovni mais il y a quelque chose dans le ciel qui s'est passé et ce n'est pas un ovni ce n'est pas ce qu'a vu Nathalie moi je me souviens avoir vu Patrick Burensteunas ici que vous connaissez tous ceux qui suivent les élèves alchimistes de renom qui lui dans le Grand Nord a photographié des sapins et à l'œil noue il n'y avait rien et dès qu'il a développé il y avait une personne à côté d'un sapin en plein Pôle Nord donc c'est un truc de dingue donc on peut imaginer qu'il y a des choses que aussi l'objectif d'une caméra d'une vidéo ou d'un appareil photo peut capter par la sensibilité que l'œil ne voit pas on ne voit pas grand chose avec les yeux il y a plein de fréquences que l'on ne voit pas donc on peut imaginer que ces engins ou ces êtres sont sur des fréquences et que l'on ne voit pas voilà c'est pour ça ou que le cerveau est manipulé voilà exactement ou justement quand quelqu'un voit quelque chose et qu'il est le seul à le voir alors effectivement tu parlais de vaisseau ou d'objet c'est la clinicienne que j'interroge c'est comment encore une fois on fait le partage entre la démence hallucinatoire et puis la vraie apparition alors il peut y avoir ce qu'on appelle des illusions illusion ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on interprète autrement par exemple ça c'est vrai que l'œil est trompeur et le cerveau aussi voilà on peut avoir une illusion ça c'est pas de la démence c'est autre chose l'hallucination c'est quand on voit un objet qu'il n'y est pas c'est ça alors là ça se voit par rapport à la personnalité de la personne parce qu'une personne qui a des hallucinations elle n'a pas que juste des hallucinations elle présente un tableau clinique il y a un spectre c'est large un tableau clinique qui est assez caractéristique quand même d'accord François autre chose peut-être sur les réseaux oui il y a Jocelyn F. Keller qui nous pose la question habituée de la maison qui est là avec nous le lundi et d'ailleurs je vais coupler sa question avec la mienne on a fait une émission la semaine dernière sur la réincarnation et souvent en réincarnation on est Cléopâde Jules César on n'est que des personnages très très connus et Jocelyn demande lui pourquoi les gens qui sont enlevés sont toujours des gens lambda il n'y a pas de c'est une vraie question et je suis assez d'accord avec Jocelyn bon après on dit que le pape a été un des papes a été en contact avec les extraterrestres on dit qu'Easonoware les a vus on peut imaginer après plus ils sont CM on a la sensation moins on les croit c'est à dire qu'on a la sensation mais c'est vrai que dans la plupart des cas moi je suis extraterrestre j'arrive je vois une planète je vais voir le chef vous voyez ce que je veux dire souvent on dit qu'on a la sensation qu'il ne voit pas le chef peut-être que le but il n'est pas forcément de faire une connexion avec les chefs de notre planète c'est peut-être pas forcément ça mais vous avez là comment ça s'appelle un chef d'état azerbaïde ça c'est pas l'Azerbaïdjan c'est... Russe ? non enfin oui il n'est pas vraiment russe il est je crois d'Asie centrale je ne me souviens plus de son nom qui dit qu'il a été enlevé par des extraterrestres ah ça je ne... si François on essaie de le contacter parce que ce serait bien je sais que il y a beaucoup de gens qui disent il y a eu des politiciens il y a le regretté Paul Elier parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps ancien ministre canadien qui disait oui il est décédé il n'y a pas longtemps qui disait lui aussi que son gouvernement avec le gouvernement américain avait été en contact mais c'est vrai que ça paraît tellement dingue Churchill je crois oui Churchill en fait c'est son c'est un de ses secrétaires qui a consigné une discussion entre lui et un autre et un autre une autre personnalité on avait fait un article ici où il disait que Churchill était au courant de cela ça paraît un peu dingue mais effectivement après la question c'est de se dire mais on voit bien avec ce qui s'est passé avec le Pentagone quand même c'est-à-dire que pour une fois on a un pays qui valide officiellement la matérialité du phénomène c'est-à-dire que avant on pouvait dire c'est des lumières c'est des machins là c'est la matérialité du phénomène on a posté un article sur btlv.fr de Tom Delonge qui a créé To The Star Academy Arts and Science l'ancien ou chanteur de Blink-182 qui était un gros personnage maintenant de duphologie qui dit qu'il existerait des vidéos alors bien sûr on ne les a pas encore vues j'espère qu'on les verra qu'il existe des vidéos d'engins qui ont été filmées à 3 mètres du f-18 et qu'en fait les chasseurs c'est eux qui ont peur parce qu'en fait ils ont la sensation d'être observés et d'être scannés par les engins donc on espère que dans les mois qui viennent parce qu'il y a un nouveau rapport qui va sortir on aura peut-être plus d'infos là-dessus après on reste toujours dans le conditionnel et c'est un peu ce qui fait aussi la force de Btlv c'est que rien n'est pris pour un argent content on est toujours dans le questionnement mais je suis d'accord avec Jocelyn j'aimerais bien moi un jour qu'une personnalité politique dise voilà mais après la peur on voit déjà le commande immortel il a peur de dire j'ai été en contact avec les extraterrestres imaginez Macron qui dit déjà qu'on le prend qu'il a du souci à se faire Jupiter ah oui c'est sûr alors François on va rester avec toi puisqu'on va évoquer une psy collègue d'Isabelle une psy américaine qui dit que les habitués ne sont pas des mythomanes oui effectivement que se passe-t-il dans la tête des personnes qui déclarent avoir été enlevées par des extraterrestres alors il y a bien sûr il y a le cas de Raël enfin ça c'est quand même de la fumisterie il a publié il s'est devenu un gourou il a publié des livres de science-fiction alors pour d'autres cas pour d'autres personnes il ne s'agit pas du tout de mythomanie Suzanne Clancy qui est psychologue à Harvard a rencontré de très nombreux abductés ou kidnappés elle les appelle plutôt kidnappés il les a interrogés et soumis à des tests elle est parvenue à la conclusion ces personnes ne sont pas mythomanes elles ont réellement vécu une expérience psychologique singulière expérience qui a été réinterprétée à postériori sous forme d'enlèvement c'est un peu ce que disait John il s'est passé quelque chose chez eux il s'est passé quelque chose l'étude de Suzanne commence par l'analyse d'un phénomène psychologique singulier on en a parlé tout à l'heure c'est la paralysie du sommeil sleep paralysis parce qu'il est bilingue on ne comprend pas toujours ce qu'il dit dans sa deuxième langue mais sleep paralysis c'est bon elle survient lorsqu'un brusque réveil au cours du sommeil paradoxal quand le corps est désynchronisé du cerveau c'est ça sa deuxième langue en fait en anglais ça va c'est en français que c'est plus dur il ne peut donc plus être commandé par lui à ce moment on peut éprouver la désagréable sensation de se retrouver paralysé dans son lit c'est pas le cas de notre ami mais moi je fais vraiment la différence entre on a tous vécu une paralysie du sommeil une fois ou t'as jamais vécu ça ou t'es bloqué un jeu dans ton lit moi ça m'est arrivé une fois c'est vrai que c'est tu peux plus crier tu peux plus rien c'est une horreur t'as vraiment l'impression que tu vas mourir et puis hop après ça revient une vélusienne arrive dans ton lit tu vas te paralyser aussi je ne sais pas je ne connais pas les vélusiennes déjà une terrienne quand elle arrive dans mon lit je suis un peu paralysé par la beauté mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une vraie différence quand même avec les récits quand vous lisez le bouquin ça va bien au-delà de ça c'est-à-dire qu'en fait c'est pas que la paralysie il y a d'autres choses qui se passent c'est-à-dire que là dans la paralysie du sommeil il y a effectivement l'aspect physiologique je dirais et donc l'aspect physiologique est interprété et il y a souvent des visions d'une vieille sorcière c'est plutôt des thématiques comme ça une vieille sorcière qui vient qui vient se mettre sur la poitrine parce que les muscles étant paralysés on a du mal à respirer on suffoque donc voilà c'est ce genre de choses que le cerveau interprète peut-être mais là les récits des abductés c'est pas sur ce thème vraiment le bouquin est assez intéressant pour ça ah mais oui c'est pas la même chose et ce qui est intéressant c'est que comme c'est des personnes qui ont été abductées qui en parlent ils vont dans les détails et c'est les détails qu'il faut aller voir c'est pas la situation globale c'est les détails le travail de Suzy Clancy est intéressant puisque justement elle élimine toutes les autres possibilités et puis elle indique le sentiment de paralysie parfois accompagnée par des hallucinations un sentiment de lévitation et la sensation d'une présence étrangère on joue à pas mal de témoignages aussi alors cette expérience est loin d'être rarissime 60% des américains ont déclaré l'avoir éprouvé au moins une fois les japonais l'appellent kanashibari et elle est représentée par un démon qui se tient assis sur la poitrine du dormeur pour la plupart des gens cette expérience laissera un mauvais souvenir mais une part d'entre eux vont réinterpréter cette expérience sous forme d'un récit extravagant mais ça comment prouver que c'est une réinterprétation aussi je veux dire on peut aussi avoir le doute dans les deux sens est-ce que vous doutez vous d'ailleurs moi ? de moins en moins de moins en moins c'est vrai qu'au début quand on est psy on se dit bon voilà on est comme vous on se dit pourquoi pas ça peut être des interprétations et quand même avec les faits et les faisceaux des concordances de preuves on se dit vraiment parce qu'Isabelle ça ouvre quand même le champ absolument incroyable ici de la vie dans l'univers d'un droit d'ingérence d'un droit d'ingérence de ces entités qui viennent qui viennent se servir en même temps nous on va sur Rover le Mars il essaye de récupérer une pierre donc la vie de l'orée ils sont un peu plus avancés ils récupèrent des gens mais en même temps ce qui est fou c'est que ça met plein de choses en question et c'est même voilà c'est pas une question de méchants ou de gentils qui viennent nous voir c'est vraiment une question de de niveau de niveau et de monde parallèle en fait je le pense de plus en plus mais en même temps quand on regarde ce que nous on a fait quand on est arrivé en Amérique du Sud comment ça s'est passé c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'en fait on a enlevé les gens on les a torturés on a tendance à anthropomorphiser tout ça et je pense que parfois c'est pas comme ça qu'il faut le voir pour certaines choses il faut pas les voir il n'a pas fini pardon pardon alors par exemple un enlèvement par des extraterrestres ils ont été attachés donc c'est la paralysie transportés lévitation par des êtres étranges sentiments de présence inquiétante souvent c'est très très inquiétant parce que j'avais une question tout à l'heure tu arrives dans un engin que tu connais pas avec des tronches quand même comme tu les vois sur le visuel là tu te dis bon oui c'est un peu inquiétant quand même c'est pas Cameroun Dias qui te reçoit dans sa petite nuisette tu vois ce que je veux dire si tu te parles par télépathie ils parlent ta langue c'est quand même rassurant oui mais même non moi je suis pas rassuré je vois les mecs avec des doigts qui font 12 cm de long déjà il dit où tu vas le mettre ton doigt par contre là ou qu'ils ont une relation sexuelle avec un extraterrestre ou une extraterrestre c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à notre ami Mathias ces entretiens avec les kidnappés lui montrent que ces personnes étaient déjà sensibles alors pour Suzanne Clancy toutes ces personnes étaient quand même sensibles aux paranormales donc est-ce que ça jouait ou pas est-ce que pour vous c'est la même chose ? c'est ce que je vous disais tout à l'heure je pense qu'il y a quelque chose qui est à voir un terreau peut-être un terreau infertile alors non mais est-ce que je pense que toutes les expériences paranormales ont à voir avec peut-être des dimensions parallèles ou des bulles d'espace-temps des choses comme ça et là c'est peut-être plus dans la physique actuelle qu'il faudrait creuser et beaucoup d'expériences se transforment un peu en une sorte de mysticisme alors est-ce que où est Dieu dans tout ça comme dit Jacques Chancel ? oui bien sûr est-ce que Dieu apparaît dans vos... on peut imaginer il y a des fois des connexions alors de Dieu je ne sais pas mais une sorte de ce qu'on appelle de l'élation c'est-à-dire aller vers quelque chose qui est grand de plus grand oui bien sûr quelquefois Mathias tu voulais rajouter quelque chose ? oui je voulais demander à Isabelle on a évoqué John Mack il y a Susan Clemsi nous on avait reçu tu te souviens aussi un psychologue sur cette question Nicolas Dumont Nicolas Dumont qui est là qui travaille il y a vous également est-ce qu'il y a une clinique psychologique des abductés c'est-à-dire que je ne veux dire pas là comment on aide mais clinique ça veut dire déjà malade en fait c'est ça le problème le sérot est un lieu pour les écouter on parle de psychologie clinique c'est-à-dire que Nicolas vient de faire un livre là-dessus il faudrait que vous le receviez de nouveau à moins que vous l'ayez déjà il a fait sur ce livre-là clinique des abductions il vient de le de la psychologie c'est ça ça au niveau de la psychologie mais il y en a très peu qui vont faire de ça leur thème de travail ça peut exister il y en a quelques-uns mais si vous allez voir un psy lambda il dira moi je ne m'occupe pas de ça je ne sais pas faire c'est bien déjà de dire on se souvient on avait fait un documentaire puisque Jocelyn nous regarde Jocelyn FKLR on avait fait un documentaire ensemble sur Aravilliers qui est un cas assez incroyable c'est pas très loin de Paris où là l'un des témoins dit avoir été enlevé et emmené dans un vaisseau avoir été reçu par des gens au physique assez singulier avec des pattes comme des poulets des pattes à l'envers allongées sur une table d'opération et ce qui est absolument ce qui est fou dans cette histoire regardez le documentaire il est sur btlv.fr ce qui est fou dans cette histoire c'est que les personnes qui ont été en contact avec ces soi-disant engins ou avec le vaisseau étaient complètement dormées après on dormit pendant des heures et des jours et des jours et des jours ils ne pouvaient plus mettre deux montres il y en a un qui avait une voiture toute neuve elle était en vrac enfin il s'était passé là encore une fois quelque chose de fou et après il y a aussi le côté peut-être polymorphe du phénomène c'est-à-dire que est-ce que ces entités ne prendraient pas aussi on parlait de mysticisme de religion ne prendraient-elles pas l'apparence de quelque chose qui pourrait te rassurer ou qui pourrait te faire peur et en fonction aussi de l'état dans lequel tu es comment tu le on peut imaginer ça aussi oui tout à fait on peut imaginer ça tout à fait et quand on a des gens qui nous racontent leur vie quand ils étaient petits souvent ils disent que la nuit il y avait ils parlaient à un petit copain un petit lutin voilà ou un petit nounou proche du fantôme c'est ça c'est-à-dire qu'on peut penser que les êtres l'ami imaginaire voilà c'est ça et prennent des des formes des masques voilà et quelquefois en régression on le voit aussi on l'entend c'est-à-dire que la personne voit un personnage et puis ensuite le personnage se transforme vous mettez le doigt sur quelque chose que je voulais aborder la régression quel crédit vous apportez à une hypnose régressive 100% 50% 60% j'en fais alors je ne vais pas dire que c'est nul vous pouvez en faire mais quel crédit parce qu'en fait tous les psys disent et vous serez sûrement d'accord avec moi c'est-à-dire que si j'arrive en disant j'ai été enlevé par un extraterrestre ça va de toute façon un peu donner l'axe de ma régression non ? ah bah évidemment ah bah voilà d'accord donc on ne peut pas donner à 100% du crédit non non mais c'est évident que les gens qui viennent ils viennent pour ça c'est ça donc est-ce qu'ils vont trouver ce pour quoi ils viennent et bien ce n'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas il y a des gens qui ont des expériences diurnes et ou alors qui sont au fait de plein de choses on en a vu et puis lors de la régression il y a un et ça se met souvent sous une sorte de nuage comme si un nuage une sorte de brouillard qui empêche d'avancer pourtant des gens qui sont au fait et d'autres qui ne voient rien et tout d'un coup paf il y a quelque chose qui arrive on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer dans l'hypnose régressive vraiment ça c'est intéressant parce qu'on conditionne pas en tout cas c'est un des moyens aujourd'hui pour en savoir plus un petit peu sur ces abductions un des moyens même s'il n'est pas oui pas le seul on va avoir dans un instant Pega qui va nous parler d'abduction de psychiatrie un lien inéluctable avec un point d'interrogation bien sûr auparavant puisqu'on parle de sensibilité d'intuitivité demain vous allez pouvoir suivre gratuitement une masterclass avec Gaël Luchet Enaud thérapeute et canal spirituel qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur BTV qui est une personne assez incroyable apprenez à développer votre médiumnité pour mieux canaliser les messages des guides alors ce ne sont pas des conférences privées ce n'est pas sur betelv.fr il faut vous inscrire c'est uniquement sur inscription vous vous inscrivez c'est totalement gratuit et c'est Sandrine Chopin qui anime magnifiquement bien sûr cette masterclass donc elle est à votre disposition je sais que Tom est dans les parages et il s'occupe de tous les réseaux sociaux ce soir sur les liens à mettre et il va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire Pega dans quelques instants mais auparavant j'aimerais aussi vous signaler que vous pouvez nous regarder sur grand écran pour regarder BTLV sur votre télévision il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr rendez-vous sur l'émission de votre choix faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez caster sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé tous les tutos sont à votre disposition sur btlv.fr sur l'home page vous avez le tuto iPhone et Android pour pouvoir nous suivre et avoir le petit icône sur votre téléphone comme une appli pour pouvoir nous suivre quand vous le souhaitez et puis bien sûr vous avez le tuto comme casque qui vous permet de nous regarder sur grand écran je sais parce que je reçois pas mal de photos de gens qui nous regardent aux quatre coins du monde sur des écrans géants et je ne peux que vous en remercier plus on est grand plus on est beau en tout cas on va maintenant c'est le baptême du feu on peut le dire pour Pega Houssaïni Pega Houssaïni elle nous a rejoint elle devait venir il y a 15 jours et puis finalement elle n'a pas pu il y a eu un empêchement parce qu'on l'avait on l'avait castée comme on dit dans ce jargon télévisuel et puis finalement elle est là ce soir bon je ne vous cache pas que ce n'est pas le sujet le plus facile pour commencer une carrière sur btlv mais au moins qui peut le plus peut le moins donc Pega on va évoquer l'abduction et la psychiatrie un lien inéluctable avec un point d'interrogation oui c'est ça en fait on en parlait plusieurs reprises ce soir on parle de psychiatrie on parle de dingue on parle d'expérience folle et moi je me suis posé la question de ce lien entre l'abduction le phénomène en lui-même et la psychiatrie on sait que la méthode est stalinienne quand on veut faire taire un ennemi on dit qu'il est fou comme ça on discrédite toute parole qui s'en suivrait voilà c'est muselé c'est terminé sauf que quand on regarde sur internet lorsque le journal Vice publie un entretien avec le psychologue Nicolas Dumont on en parlait tout à l'heure qui est un mec extraordinaire on avait eu pris un plaisir absolu à le recevoir il sera toujours le bienvenu qui avait été reçu chez BTLV d'ailleurs lui dit soulager les personnes qui ont souffert d'abduction c'est ce que vous disiez tout à l'heure et la question arrive tout de suite très vite et on continue de regarder sur internet on trouve un autre article paru sur le site de Slate et là c'était encore plus choquant le titre c'est les personnes enlevées par des extraterrestres n'ont aucun antécédent psychiatrique et en fait c'est bien moi je me suis dit mais dans l'intérieur de ces articles on trouve quand même des dialogues dans lesquels on évoque des témoignages crédibles on parle du fait qu'à la fin des années 90 le rapport Cometta commandé par Lionel Jospin était rédigé par le général d'armée Bernard Norlin que ça avait dressé un bilan complet de ces phénomènes qui n'ont pas trouvé d'explication rationnelle mais il y avait des enquêtes quand même approfondies avec la gendarmerie nationale le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés le GEPAN voilà le GEPAN et je me suis dit mais alors pourquoi ça pourquoi lorsque Jeff Bezos propose de partir dans l'espace avec des sommes astronomiques on ne se demande pas s'il va psychiatriquement bien s'il va bien psychologiquement s'il a un test psy à faire pourquoi quand il y a un rapport du pentagone que tu le soulignais tout à l'heure des présidents américains évoquent enfin voilà la question d'une vie il faut se l'en faire Obama Clinton on tous dit il y a un truc tous on posait la question alors le directeur de campagne Hillary Clinton Donald Trump Donald Trump en a parlé Barack Obama en arrivant au pouvoir a dit je suis entré en fonction j'ai demandé est-ce qu'il y a un laboratoire où travailler sur les spécimens extraterrestres et il précisait je suis réellement sérieux ici et alors juste pour aller dans ce sens là et pour aller dans la discussion et alimenter l'information il faut savoir que aux Etats-Unis les présidents américains n'ont pas de pouvoir contrairement à certains présidents ailleurs c'est-à-dire qu'il y a des officines officielles il faut que le président ait une accréditation et c'est comme ça sur la zone 51 par exemple il ne peut pas rentrer en disant ils sont totalement autonomes donc c'est pour ça que c'est très compliqué et d'ailleurs c'est pour ça que les présidents ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est fait au niveau des OVNI et d'ailleurs là ce qui s'est passé avec le Pentagone et ATIP donc l'officine dans laquelle Luis Elizondo officier tout le monde a pris ça dans la tête parce que c'est un black program c'est-à-dire qu'en fait ce sont des programmes secrets et le président n'est pas forcément au courant c'est pour ça qu'en fait Obama est arrivé il y a des trucs les gars sur la table on peut en parler et en fait on lui a dit fin de nous recevoir à bientôt au revoir c'est-à-dire qu'il faut mais tout ça tout ça est bien politique voilà donc ceux qui peuvent dire certaines choses ils le disent à quel moment ils le disent de quelle façon ils le disent qu'est-ce qu'ils dévoilent qu'est-ce qu'ils dévoilent pas tout ça est contrôlé par contre un Pécamoyen qui voit des petits gris ou alors qui est près d'une base militaire et puis il se passe des choses dans la base militaire il n'est pas censé le voir forcément voilà ce genre de choses je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en connais pas beaucoup plus mais après c'est toute la crédibilité qu'on prête aux témoins effectivement et à la possibilité qu'il ait de relater ce qu'il a vu c'est pour ça que un pilote un militaire un policier a toujours plus de poids quand il relate quelque chose que Gérard ou Ginette quand ils sont sur le retour de leur fête foraine avec 3 litres dans le sang et qu'ils disent aïe j'y veux devenir d'ailleurs souvent les pilotes les militaires les gendarmes le font quand ils sont à la retraite quand ils ne sont plus en fonction parce que on l'a vu la dernière fois dans la libre antenne on a un policier quand même qui en fonction encore qui a dit alors lui absolument incroyable il voit un truc il appelle le Gépan le Gépan quand il dit que les policiers raccrochent c'est le truc alors ça déjà ils sont au taquet le Gépan ça va bien se passer on va te retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après c'est à toi de voir si tu as envie de venir dans tous les cas tu seras toujours la bienvenue et on va essayer comme ça de vous faire découvrir de nouveaux visages sur l'antenne de Béthelvé tout au long de cette année alors c'est pas un nouveau visage c'est quelqu'un qu'on connait on va le recevoir dans quelques instants pour parler notamment des films concernant les abductions il s'agit bien sûr de notre ami Thierry Peunin mais puisqu'on parle d'ufologie vous l'avez compris cette année encore elle aura toute sa place sur Béthelvé la preuve le phénomène OVNI n'est plus un fantasme il est une réalité c'est un rapport qui répond à une question que sont ces apparitions dans le ciel américain officialisé par le pentagone américain il interroge et pose problème aux armées du monde entier incapable de réagir face aux mouvements et aux propriétés technologiques de ces objets volants non identifiés c'est pourquoi Béthelvé vous informe jour après jour sur le dossier le plus brûlant du siècle on a des choses factuelles insensées on nous parle d'objets physiques je crois 80 cas ont été repris qu'en sera-t-il de mes invités le gratin de la recherche ufologique est sur Béthelvé ce soir interview article témoignage rien ne peut vous échapper dans cette vallée on peut voir apparaître des boules de lumière qui se promènent qui disparaissent l'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes parce qu'ils avaient des caractéristiques de vols inconnus stationnaires dans des vents violeurs d'altitude ils se déplaçaient contre le vent ils allaient à une vitesse considérable sans moyen de produire l'actualité a jamais été aussi rythmée par des déclarations Béthelvé le média numéro 1 sur les ovnis voilà toute l'actualité UFO sur Béthelvé quotidiennement nous postons des articles bien sûr sur l'ufologie et puis régulièrement nous faisons des émissions autour de celle-ci on va en parler d'ailleurs parce qu'avec Thierry il va vous présenter des films sur les abductions et inévitablement on va parler d'un ranch incroyable dans quelques instants en tout cas dans ta chronique le Skinwalker Ranch Thierry comment ça va ? ça va bien merci c'est vrai ? t'as suivi la première partie de l'émission oui bien sûr ton sentiment sur ces abductions toi qui as pu observer comme ça la première partie moi j'en rêve je rêve d'aller alors contrairement à toi qui as un petit peu peur je rêve de voir ce qu'il y a dans un vaisseau c'est pour ça qu'on aime bien les films moi j'ai moins peur des extraterrestres que de la possession par exemple moi les fantômes t'as bien vu je dors à Fougeret tout bouge dans la pièce rien ne m'en réveille donc voilà il peut se passer ce que tu fais ça fait débrouiller je dors les mecs sont fatigués c'est qu'ils ont mis trois fantômes au chômage les mecs sont pourtant quand tu t'écoutes tu te dis mais c'est pas possible non mais en revanche mais après t'as toujours peur quand même ça dépasse effectivement soit on te tripouille un petit peu sous la ceinture donc c'est un peu flippant soit il y a peut-être des choses aussi positives sympathiques qu'on revient avec des choses positives comme David Rousseau qu'on avait reçu qui a écrit un livre là-dessus qui a fait un super disque avec des musiques fabuleuses qui ont visiblement été inspirées par ces voyages donc oui je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas que les parties intimes qui se sont explorées je me doute bien tous les autres trous le nez la bouche les oreilles etc et ça fait pas toujours du bien mais même dans les parties intimes déjà parce qu'on a je leur laisse donc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des questions d'hybridation il y a certainement c'est ça que je voulais dire oui mais je pense qu'il y a une auscultation totale du corps humain parce que s'il ressemble effectivement aux représentations qu'on en a je ne sais plus qui disait il y a une bouche très très fine il n'y a presque rien on se demande comment ils se nourrissent il n'y a pas de paupières c'est quand même c'est humanoïde mais ça ne nous ressemble pas vraiment d'ailleurs est-ce que dans les témoignages il y a plusieurs races d'extraterrestres parce qu'on parle toujours des petits gris on voit toujours à peu près les mêmes images mais on a parlé tout à l'heure ou c'est Mathias ou toi qui parlais des pâtes à l'envers de poulet donc qu'est-ce qu'il y a dans les témoignages d'autres diverses et variées il y a d'autres d'autres formes qui sont d'autres formes d'êtres qui apparaissent effectivement il peut y avoir ce qu'on appelle des insectoïdes comme des menthes par exemple il peut y avoir aussi des reptiliens il peut y avoir des êtres bleus il peut y avoir des grands blancs qui ressemblent plus à des êtres humains voilà donc de quoi s'agit-il est-ce qu'il s'agit de différentes sortes races etc on peut le penser on retrouve quand même typiquement certaines formes c'est quand même c'est pas n'importe quoi bon alors dans tous les cas si vous arrivez soyez les bienvenus mesdames et messieurs on est ce soir dans les affranchis de l'info avant de parler des films je voudrais rappeler qu'il y a ce bouquin rencontre extraterrestre Isabelle de Cochco coordination Bérangère Morisot avec une préface de Jean-Pierre Petit des expérienceurs français parle c'est une petite merveille je vous l'assure vous en plus chaque page presque c'est un cas particulier donc ça se lit tout seul et c'est étonnant de voir ce qui se passe en tout cas tout cela c'est sur BTLV les affranchis de l'info en direct comme tous les mercredis sur BTLV bien sûr et sur tous les réseaux sociaux qui vous permettent de découvrir cette chaîne alors si vous nous découvrez pour la première fois soyez bienvenus on est là depuis novembre maintenant ce qui fait qu'on est devenu le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué sans flagronerie aucune on est juste là depuis très longtemps voilà pourquoi on a beaucoup beaucoup d'émissions à votre disposition sur tous les sujets sans jamais juger on n'est pas une chapelle on vient prier je le rappelle ou je le signale on est juste un lieu de questionnement et de réflexion et ça change tout mesdames et messieurs sur la toile et puis on vous donne peut-être aussi l'occasion de voir de jolis films avec Thierry on en parle comme ce soir c'est les abductions tu as choisi tu as une petite sélection une petite sélection on avait déjà parlé ici de Fire in the Sky de Dark Skies de Alien Abduction ces films vous les retrouvez sur btlv.fr vous tapez films abduction extraterrestre j'avais fait des articles sur ces films là j'en ai trouvé des nouveaux et tout aussi délectables comme Darkening Sky de 2010 de Victor Borgna avec Ryder Strong et Daniel Keaton est-ce que vous avez déjà entendu parler peut-être Mathias de mythologie moderne ? non bah moi non plus alors pour la petite remarque de Karl Marx notre civilisation loin de détruire les mythes les a multipliés voilà donc dans le film Dark Nine Skies il y a deux universitaires qui sont spécialisés donc en mythologie moderne je suppose qu'ils étudient tous les sujets de btlv qui vont des fantômes aux abductions et ils mettent ça dans mythologie donc c'est pas fait avéré ni scientifiquement prouvé c'est pour eux de la mythologie c'est peut-être une mythologie moderne de toute façon on peut imaginer que c'est les ergodotes d'aujourd'hui donc voilà et deux étudiants étudient cette mythologie moderne dont l'ufologie fait partie et en fait ils vont en réalité découvrir que ceci est peut-être bien une vraie réalité et ils vont découvrir non seulement les abductions mais effectivement les histoires d'un plan jusqu'aux possessions extraterrestres et le film va montrer enfin l'histoire va montrer à ces deux étudiants que tous ces parties de l'ufologie vous êtes spécialisés donc dans les abductions d'autres dans les ovnis d'autres et bien en fait ça se croise ça se recroise et dans l'histoire de Darkning Skies ils en déduisent qu'une invasion extraterrestre se prépare d'accord voilà pour l'histoire je connais c'est pas ça un film américain étranger de quoi oui oui américain Darkning Skies 2010 on voit qu'il est bilingue comme François t'as vu que sur l'anglais on voit qu'il y a un niveau là c'est where is Brian il n'est pas là donc il est parti alors un sujet que Mathias va traiter sur vtlv.fr je crois que c'est peut-être d'ailleurs même enregistré déjà c'est ce fameux Skinwalker Ranch Skinwalker Skinwalker Ranch j'ai un peu fatigué j'ai fait 8 heures de route pour venir vous voir Skinwalker Ranch Skinwalker Ranch de 2013 alors il y a des documents là-dessus il y a effectivement des interviews sur ce sujet-là Jérémy Corbel qu'on a reçu ici a fait un doc dessus par Mathias sur btlv.fr et ça parle de ce ranch qui est dans l'Utah qui mesure 207 hectares où je crois que tous les phénomènes paranormaux dont on parle ici ont eu lieu sur ce secteur sur cette propriété ou autour déplacement d'objets crop circles orbes esprits frappeurs mutilation de bétail apparition d'ovnis et visite de créatures géantes donc ce Skinwalker Ranch c'est en traduction des indiens navarros sorcier transformiste parce qu'il y a une sorte là-bas de magie noire qui a été voilà c'est un territoire maudit qui a été maudit par les navarros alors est-ce que effectivement c'est ben voilà ça a peut-être été une ouverture une porte qui s'est ouverte sur plein de il n'y a pas Jacques Vallée qui en avait acheté un moi je sais que Robert Bigelow on l'a possédé on l'a possédé il l'a revendu mais Robert Bigelow il travaille avec la NASA aujourd'hui c'est lui qui travaille sur les prochains modules de la NASA des modules spatiaux qui a des gros contrats avec la NASA donc il s'intéresse et Bigelow est persuadé que les extraterrestres existent il l'a revendu il l'a revendu à une société qui est très opaque dans l'émission c'est Mathieu Combaz qui est un spécialiste de ce genre de questions il l'a revendu à une société très opaque dont on ne sait pas vraiment qui elle est et c'est vraiment un endroit extrêmement étrange c'est très louche en tout cas ce qui s'y passe il y a des mutilations d'animaux c'est un truc de l'art il y a vraiment c'est Disneyland c'est Disneyland du paranormal des animaux qui se retrouvent tout d'un coup dans une espèce de camionnette complètement compressée à l'arrière d'une camionnette on ne sait pas comment ni pourquoi et ils ont mis un temps fou ce que je trouve fabuleux dans ce range de l'Utah c'est que vraiment tu as toute la palette du paranormal qui est concentrée ici donc émission à venir et dans le film le film démarre avec une disparition d'un enfant de 8 ans et il y a d'autres phénomènes bien sûr inexpliqués qui vont arriver et une équipe de scientifiques va venir prendre connaissance de ce qui se passe dans ce range et pour terminer une petite lune de miel ça s'appelle Honeymoon c'est un film c'est un film de 2014 de Lake Janjak c'est un homme et une femme là aussi c'est un peu c'est 4x4 le nom du réalisateur c'est un peu freestyle ne cherchez pas par le réalisateur je ne suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça en tout cas c'est une jolie histoire c'est un homme c'est assez romantique c'est un homme c'est une histoire d'amour c'est une histoire d'amour c'est une lune de miel et ça commence un petit peu comme un film d'horreur c'est-à-dire qu'il se retrouve au bord d'un lac dans une petite maison qui est bien isolée pour cette lune de miel et en pleine nuit cette femme a disparu donc la jeune épouse a disparu et quand il la retrouve en pleine forêt comme si elle déambule comme une somnambule et ce qui va être un petit peu perturbant c'est qu'elle n'est plus la même il ne le retrouve plus physiquement c'est la même mais psychologiquement elle a vécu un traumatisme elle est un peu perdue un peu paumée elle a plus sa personnalité alors est-ce que voilà tout va se poser autour de ça est-ce que c'est une conséquence particulière d'un phénomène particulier qui aurait lieu avec des partenaires particuliers oh magnifique dites-moi il n'a même de Cochco est-ce que on parle de traumatisme comme John Mack disait ils ont vécu un traumatisme traumatisme c'est donc par essence même traumatisant est-ce que c'est stigmate de traumatisme où vous les retrouvez ah oui 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 très souvent les gens par exemple ne peuvent pas dormir la lumière éteinte il faut qu'il y ait toujours une lumière quelquefois quand il y a alors soit il faut qu'ils ferment complètement les fenêtres au contraire il faut qu'il y ait des endroits pour échapper vous voyez des choses vous voyez des choses comme ça donc il y a une vraie peur de la nuit ah oui oui il y a une peur de la nuit peur de certains bruits c'est vraiment là par contre on peut retrouver des symptômes de stress post-traumatique ça on les retrouve et on les retrouve bien alors pas toute la panoplie pour tout le monde mais on les retrouve particulièrement à partir de là on peut détricoter finalement le témoignage parce que ces phénomènes enfin ce post-traumatique je ne sais pas comment vous l'appelez mais tous ces stigmates ils correspondent bien à un événement donc on peut se dire que là il n'y a pas d'affabulation il n'y a pas voilà c'est ce que John Mack avait c'est pour ça qu'il avait dit il s'est passé quelque chose parce que ça n'est pas de la névrose ça n'est pas de la psychose ce n'est pas de la fabulation ce n'est pas de la fabulation parce que ça on repère et ça ressemblait aux symptômes qu'avaient vécu les soldats en temps de guerre ça ressemble vraiment à des choses comme ça donc c'est pour ça qu'il avait mis dans cette catégorie là et donc il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose et là il s'en passe dans le bouquin là vous ne serez pas déçus d'apprendre que beaucoup beaucoup de gens sont j'ai été étonné par le chiffre 600 à 700 personnes qui sont déjà venus vous voir depuis quelques années oui mais c'est quand même énorme déjà on a toujours la sensation que ce sont des phénomènes qui ne se passent qu'aux Etats-Unis alors que mais avant le séro ça n'existait pas les gens n'avaient pas de réceptacle alors voilà c'est ça c'est à dire que nous enfin nous quand je dis nous c'est le séro on a une fonction je dirais sociale très importante parce que non seulement on écoute les gens non seulement les gens se parlent entre eux parce que ça les groupes de parole c'est essentiel et puis on représente si vous m'invitez là c'est qu'on représente quelque chose donc on est une instance sociale très importante enfin il y a quelque chose qui montre que c'est un phénomène qui mérite d'être discuté mais c'est exactement ce que dit le héros dans la série OVNI que vous avez peut-être vu sur Canal Plus et Melville Poupot qui donc joue le patron du GEPAN dans les années 70 et le ministre se tourne vers lui à la fin de la série la saison 1 il dit on ferme ou pas il dit non parce qu'en fait qui va les écouter après ces gens-là et c'est un peu ça c'est à dire qu'il y a une dimension sociale qui est très importante parce qu'après ça peut être récupéré par plein de gens qui ne sont pas forcément aussi bienveillants que vous vous voyez ce que je veux dire et ça peut créer des sectes des gourous dans ce chiffre qui est déjà assez important 600 en quelques années on ne parle pas de tous ceux qui ne parlent pas oui alors quand je dis 600 qui ont appelé ça ne veut pas dire forcément que les 600 ont été abductés c'est à dire ils nous ont contactés et ils ont dit leur histoire effectivement parmi les histoires il n'y a pas que des histoires d'abduction il peut y avoir justement des histoires de violences sexuelles des viols des choses comme ça mais ça on s'est différencié ceci dit quelqu'un qui est abducté peut aussi avoir été violé c'est toujours pareil mais n'empêche pas l'autre mais quand il n'y a pas les thématiques particulières dont on parle bon on se dit là on ne sait pas du discernement de la bienveillance c'est un peu les deux mots dont vous devez faire preuve et puis tout est gratuit attention on ne se fait pas d'argent là-dessus d'accord dans un instant on va parler de l'abduction et de l'incroyable histoire de Jean Miguer avec François on parle également de ce chinois qui a fait l'amour avec une extraterrestre mais avant ça puisqu'on parle de mystère et d'inexpliqués vous le savez le 20 novembre vous avez un rendez-vous les prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué alors en raison bien sûr de cette pandémie un peu particulière qui nous oblige à ne pas aller en présentiel on a décidé on a décidé pour la deuxième fois de les proposer en digital regarder parce qu'il disait si on organise grâce à cette géographie naturelle nos bâtiments nos institutions avec la signification de ce qui donne le croisement entre le fleuve et le passage du soleil nous avons une croix céleste et terrestre ce sont des phénomènes inexpliqués et en même temps souvent médiatisés et c'est ça qui est intéressant parce que tu en as d'autres où c'est beaucoup plus compliqué tu as des témoins mais il n'y a pas de preuves il n'y a rien alors que là souvent il y a beaucoup de témoins qui voient beaucoup de choses l'histoire que je vais vous raconter aurait pu être conçue par Stephen King elle contient assez de frissons et de ténèbres pour être vous savez un de ces contes cruelles qui n'aident pas au sommeil après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées des ordres illuministes il y en a deux aujourd'hui qui font parler d'eux qui se sont répandus dans un certain nombre de pays 56 pays où la philosophie est d'un peu faire de tout les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 8 alors la 9e édition j'espère qu'on pourra la faire c'est prévu 13 et 14 mai prochain 2022 à Lyon comme c'était prévu il y a deux ans mais avec cette pandémie on n'a pas pu en tout cas la 8e édition est en digital regardez ce qu'on vous propose Ferdinand Schwartz sur son FKL Eragon Kragel Philippe Nienard Christian Doumer Joseph David De Vitz Patrice Marty la première partie sera masculine et le soir les filles prennent le pouvoir avec Pascal Lafargue Muriel Siron Florence Hubert Françoise Nallet Anne-David Bichot donc ce sera l'occasion pour vous de vivre une journée exceptionnelle et puis deux films diffusés les deux parties bien sûr du château de Fougeret un château hanté pas comme les autres et Davane Chicode le véritable mystère signé David Gallet bien sûr les liens sont à votre disposition pour réserver sur les réseaux sociaux de BTLV puisqu'on parle de lien on peut commander le bouquin aussi en ligne je crois on peut le commander en ligne parce qu'en fait c'est une auto-édition c'est nous-mêmes qui l'avons fait donc tout ça c'est Bérangère moi et Damiane aussi qui avons fait ça lulu.com.fr slash .fr voilà lulu.com slash .fr et sinon ça peut être commandé aussi à travers le site du Serreau voilà donc soutenez-les parce que franchement le bouquin est assez incroyable je vous invite les garçons à le parcourir parce que vous ne serez pas déçus alors François abduction Jean Migère qu'on a déjà évoqué ici avec en son temps notre ami Egon Kragel quand on avait fait une belle émission mais il lui est arrivé un truc de fou moi j'ai lu cette histoire je me suis dit c'est pas possible c'est hallucinant comme histoire et ça se passe en France monsieur et donc on disait tout à l'heure depuis les années 50 il y a quand même 200 à 300 français qui ont témoigné donc de ces rencontres du troisième au quatrième type alors l'histoire se passe le 11 août 69 pour être précis Jean Migère au volant de son déesse de sa déesse flambe en neuf et toute neuve magnifique il roule à l'arrière il y a quelqu'un qui décède il y a sa veuve à un moment donné il arrive devant une route droite il fonce à 150 km heure alors il a je vous rappelle un mort derrière il y a un mort qui arrive en face pourquoi un mort il y a quelqu'un qui claque au volant de sa voiture et les deux voitures à 150 km heure se percutent on va voir une photo de ce qui reste de la voiture c'est assez impressionnant alors avant qu'il y ait le choc il a quand même des messages par télépathie ne crains rien laisse-toi guider il ne t'arrivera aucun mal nous sommes là pour te protéger nous t'ordonnons d'être calme moi je ne sais pas si je serais assez très calme avec ça mais en tout cas après il y a le choc la voiture donc sont complètement pulvérisées et puis il aperçoit une sorte d'humanoïde avec une large boîte crânienne à la couleur de peau inconnue sur terre aux yeux en amande et aux arcades sourcilières semblables à de grandes cicatrices par télépathie il s'adresse une nouvelle fois à Jean sois rassuré tu n'es blessé qu'en apparence en réalité tu n'as rien tu seras désormais beaucoup plus fort qu'avant je vais te régénérer bof il a régénéré l'hôpital tu nous as fait à l'hôpital il est déclaré quand même plusieurs fois cliniquement mort Jean Miguel il a 18 interventions il meurt plusieurs fois il est resté plusieurs fois et puis finalement tout se ressoud le type il remarche normalement sans béquille et c'est reparti comme en 14 expression que personne ne connaît parmi nos abonnés qui n'ont pas plus de 75 ans tu vois je connais par exemple c'est peut-être en 2014 alors l'homme il commence à écrire des livres il fait des conférences ça cartonne pour lui on va voir des couvertures de livres on voit la fameuse DS ambulance et puis au bout d'un moment il commence quand même à perdre je ne sais pas si il perd la tête ou autre il commence à raconter n'importe quoi parce que les gens vérifient en Belgique ils voient soi-disant un ovni puis finalement c'est des reflets dans une lampe le type il perd complètement pied parce que mais cela dit je parlais du traumatisme causé par ça on peut perdre pied c'est-à-dire qu'après avoir vécu un truc comme ça je pense qu'on peut vriller c'est-à-dire qu'à un moment donné on a eu des gens qui venaient nous voir dans un mauvais état psychique qui ne dormaient plus qui avaient les cernes comme ça parce qu'il y a le syndrome David Vincent quand même je les ai vus personne ne va me croire et puis l'histoire du Michael vous l'avez lu il était arrivé à un niveau non non ça peut ça peut engendrer un bouleversement de vie fou alors son cas va intéresser jusqu'aux américains au 118 les services spéciaux américains et canadiens l'ORAD ainsi que la NASA dont un capitaine physicien instructeur vont à sa rencontre officiellement il a été convié à New York au Canada enfin le type il intéresse vraiment tout le monde donc il revient en France il refait ses ses trucs un petit peu et puis en 92 c'est quoi ces trucs un petit peu c'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi d'un côté les américains ne comprennent pas ce qui s'est passé puis quand même il est mort plusieurs fois sur le billard il a été opéré et son corps est cassé en mille morceaux et le mec il remarche normalement sans béquille il y a quand même un problème donc c'est surtout le côté physique qui les intéresse jusqu'à la fin parce qu'en 92 à 52 ans seulement Jean Miguer est assassiné à coup de carabide par son beau-père en portant avec lui ses secrets son aura de mystère le suivra jusqu'à la mort puisque le médecin légiste attention affirma devant la cour je n'ai trouvé aucun orifice d'entrée pour deux des six projectiles retrouvés dans le corps le mec jusqu'à la fin c'est pas mystère c'est très 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 particulier donc Jean Miguer il y a une très belle émission sur BTLB alors je ne sais plus si elle est dans les archives ou si elle est encore en ligne c'était avec je crois soit Jocelyn F. Keller ou soit Egon Kragel qui nous a raconté cette histoire c'est important d'avoir cette je parlais de discernement et de bienveillance parce que quand ils viennent vous voir ils viennent chercher du réconfort oui du réconfort surtout de l'écoute surtout de l'écoute et effectivement que des gens les prennent au sérieux pensent qu'ils ne sont pas fous et puissent peut-être donner des explications alors les explications on n'en a pas toutes faites mais c'est dans la discussion souvent quand il y a les groupes de parole des gens posent des hypothèses ou alors certains ont certaines explications donc c'est ces échanges-là et puis c'est vrai aussi qu'ils vont chercher des explications peut-être sur BTLV ou sur d'autres médias donc il y a aussi ça se nourrit mais en général les gens quand ils ont vécu quelque chose qui leur est vraiment arrivé ils ne se nourrissent pas de tout ce qui traîne sur Internet de la pop culture c'est-à-dire c'est pas la même chose donc vous faites des séances et des cercles en présentiel le problème c'est qu'on le faisait avant le Covid jusqu'à maintenant j'espère que tout ça va bientôt être derrière nous et pour voir la motivation des gens jusqu'à ils faisaient combien de kilomètres pour venir vous voir est-ce qu'il y a des gens qui viennent de loin ? mais bien sûr on les fait à Paris enfin autour de Paris il y a des gens qui viennent de province pour ça pour voir les autres c'est un peu comme pour les alcooliques anonymes c'est un moyen de se retrouver de discuter de ne pas être jugé enfin c'est-à-dire que voilà c'est ça dans ces cercles en s'en portant en France ou en Europe peut-être moins médiatisé on n'est pas trop médiatisé mais à la limite tant mieux parce qu'on ne pourrait pas subvenir aux besoins de tout le monde mais je ne sais pas trop je ne sais pas trop en Angleterre il y a des des abductés anonymes des psychologues qui s'intéressent je sais qu'en Angleterre je ne crois pas que ce soit sous cette forme-là il y a quelquefois des entretiens ceux-là seuls les choses comme ça mais je crois que là Myriam elle a trouvé elle a eu ce génie particulier de trouver cette forme associative avec ces groupes de parole qui sont vraiment vous les faites en visio maintenant là ? et oui il y en a il y en a alors là c'est en plus petit comité parce qu'ils sont 5-6 pour pouvoir avoir le temps de parler etc oui oui on continue ça on continue il y a Xaïro je ne sais pas si je le présente je le dis bien j'ai 33 ans mes souvenirs les plus anciens de rencontres avec des êtres remontent à mes 5 ans on n'a pas parlé des enfants parce qu'effectivement tout à l'heure un petit peu en disant l'ami imaginaire mais il y a aussi les enfants qui disent depuis toujours avoir été emmenés et ramenés dans leur lit emmenés et ça c'est un truc aussi le gamin bon bien sûr on peut tous quand on est gamin avoir peur du noir etc mais il y a des moments où c'est très précis aussi comme témoigne mais c'est ça c'est ça qui fait aussi la différence c'est que bon les enfants ont toujours des terreurs nocturnes oui bien sûr qui sont liés au développement normal de l'enfant oui oui c'est normal ça ça fait partie de la mise en place psychique de la psyché humaine de la psyché de l'enfant mais là il y a des détails très particuliers ces petits bonshommes à la peau grise ils reviennent tout le temps c'est pas des monstres c'est pas des bandits qui viennent parce que souvent on a soit des monstres soit des loups soit des bandits qui passent par la fenêtre qui veulent enlever les gens etc là c'est quand même très particulier donc ça ça nous donne des indices souvent et les abductés en question ce que tu disais tout à l'heure évoque pour moi une question c'est ils sont abductés une fois ou c'est récurrent c'est-à-dire que c'est souvent récurrent d'accord ok alors avec pas forcément un souvenir à chaque fois ok on n'avait pas fait une chronique où il y a une dame qui a la dernière fois qu'on a parlé de ces abductions c'était 67 fois je crois j'ai fait une chronique comme ça où il y avait un record enfin c'était en tout cas c'était deux fois par an oui oui non mais ça peut arriver mais les gens ne s'en souviennent pas forcément une américaine oui oui j'aimerais Mathis que tu sortes dans un instant les photos d'Alexis qui dit je suis de l'ovni nous sommes au mois de janvier 2015 je dors profondément je crois à moins que tu ne les aies pas sortées je crois que je l'ignore mais je suis dans un état de conscience inhabituelle il y a un cube dans l'espace et des vaisseaux ovales qui sortent j'ai une vision à 360 degrés avec Terre et Lune je ne sais pas tu ne l'as peut-être pas sorti si regardez ce qu'il voit alors regardez ce qu'il voit il y a ça regardez c'est ce qu'on voit c'est une reconstitution bien sûr et puis il y a après voilà ce qu'il voit quand même de chez lui c'est étonnant de voir ça effectivement mais ce qui est d'autant plus troublant moi ce que je vais vous dire c'est que effectivement ce serait la capacité de ces engins de se montrer qu'à ceux qu'ils veulent parce que c'est ça l'invisibilité alors maintenant on sait on a notre envoyé spécialiste à Los Angeles qui s'appelle Bernard Twanel qui est un journaliste aéronautique qui nous dit que les américains ont trouvé l'invisibilité des vaisseaux mais visiblement les extraterrestres en tout cas si ce sont eux ont l'invisibilité depuis longtemps c'est ça qui est incroyable on évoquait le Skinwalker Ranch et dans le Skinwalker Ranch il y a exactement ce type de vaisseau on dirait celui de premier contact au lieu qu'il soit à la verticale à l'horizontale il est vertical donc dans le premier compte d'ailleurs sur les réseaux je pense que c'est des faits mais enfin il y en a qui croient beaucoup tu sais ces nuages qui sont énormes mais qui ont des formes triangulaires pas des formes ou alors un peu comme celle-ci et on se dit tiens est-ce que ce serait pas la trace énergétique de quelque chose qu'on ne voit pas physiquement mais qui laisse quand même une sorte de je le dis juste parce qu'il y en a des extraterrestres partout et des vaisseaux partout ce serait pas un graphiste et tu l'aurais fait ah aussi bon à venir alors là on va parler sexualité dans un instant on va évoquer ce chinois qui aurait fait l'amour avec une extraterrestre je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Isabelle mais dans tous les cas avant cela j'aimerais vous signaler qu'il existe un endroit absolument dingue je peux le dire malgré toutes les critiques que cet endroit reçoit je l'ai vécu cinq fois j'y ai dormi quatre fois et à chaque fois il se passe quelque chose dans ma chambre je dors dans la chambre de l'huissier c'est ma chambre préférée il doit bien m'aimer parce qu'à chaque fois il se manifeste en tout cas quelque chose se manifeste la première fois on avait vu mon édredon se soulever tout seul alors que je dormais et cette fois-ci que ce soit dans la première nuit ou dans la deuxième nuit il y a des bruits mais qui sont absolument dingues pendant que tout le monde dort puisqu'il est cinq heures du matin quelque chose ou trois heures du matin donc en tout cas la partie de Fougerie un château hanté pas comme les autres est à votre disposition quand je me suis baladée dans les couloirs de Fougerie dans ce château qui est incroyable c'est très différent d'un niveau à l'autre au rez-de-chaussée je me suis sentie comme dans une maison de famille et lorsque j'ai dû me rendre au premier étage l'ambiance était tout autre je me sens observée ça oui je me sens observée depuis que je suis rentrée et dans chaque pièce les sensations sont complètement différentes on a l'impression de passer d'un pays à un autre c'est complètement fou d'un seul coup il y a un frisson qui te prend il y a une émotion qui t'étreint mon cœur qui bat plus fort les larmes qui montrent parce que je sens que je vis quelque chose de rare et d'exceptionnel il y a un autre Fougeré, un château hanté pas comme les autres Partie 2 est maintenant disponible En VOD sur btlv.fr, il y a aussi la partie 1 Vous pouvez vous offrir la 1 Ou la 2, ou les deux en même temps Les abductions avec ce bouquin Rencontre extraterrestre Celui est co-coordonné Entre Bérangère, Morisot Et Isabelle de Cochco Donc des expérienceurs français parlent C'est une petite merveille, une petite bible Je le dis franchement parce qu'il est étonnant Et il nous permet de ce soir De parler de ces abductions Et de cette sexualité Qui revient souvent chez les abductés Alors oui, la sexualité On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un des éléments Même si comme le disait Isabelle C'est pas le seul, mais c'est quand même un élément récurrent Et c'est en tout cas Un élément qui a été particulièrement marquant Pour l'un Des abductés, un abducté chinois Qui s'appelle Meng Zhao Guo Alors on part en Chine En 1994, Meng Zhao Guo C'est un travailleur agricole Et un jour qu'il travaille dehors Donc dans son champ Il voit un éclair métallique Qui vient frapper le flanc de la montagne Qui est juste en face de lui Et qui s'abat comme ça Alors il pense au départ que c'est un hélicoptère Qui s'est écrasé Et il va voir justement De quoi il s'agit Et là, bim Il s'évanouit Il perd connaissance Et puis Il se réveille Enfin en tout cas C'est ce qu'il raconte En présence d'extraterrestres Et en particulier D'une extraterrestre Qui l'identifie Comme étant une extraterrestre femelle Qui a des particularités Assez spécifiques Puisque manifestement Elle mesure 3 mètres de haut Elle a de longs poils Tressés sur les jambes C'est pas tout à fait épilé Et 6 doigts à chaque main Ça On peut faire des choses Ça peut servir Ça peut Mais les poils sur les pattes Sur les pattes C'est un peu ragoûtant On est plus proche des films des années 70 C'est ça Je crois qu'on a été au même cinéma Et alors il se trouve que Cette extraterrestre femelle Lui fait comprendre très vite Qu'elle veut faire l'amour avec lui Alors lui Il explique qu'il est un peu A la fois effrayé Attiré Mais de toute façon Elle ne va pas trop lui laisser le choix Manifestement elle est un peu dominatrice 3 mètres à un moment donné Qui dit oui madame Oui madame je vais venir Donc voilà Elle est très directive Alors il raconte qu'il se laisse faire Et que pendant 40 minutes Il va faire l'amour avec cette extraterrestre femelle Alors pas n'importe comment Il va faire l'amour en lévitation Ah c'est bien Ouais Donc 40 minutes d'intimité En apesanteur En apesanteur Pour en parler Donc il en garde un souvenir un peu Ému Un peu ébété Oui même Voilà Et en tout cas Il raconte ça Et son récit va faire un peu le tour de la Chine Puisque le China Daily Qui est Le China Daily Qui est un journal assez important en Chine Va raconter son histoire Et le fameux Meng Zhao Guo Va devenir assez célèbre Alors il a raconté que En fait les êtres extraterrestres Auraient affirmé qu'ils venaient de Jupiter Et qui lui ont laissé un certain nombre de messages Alors il raconte qu'il est un peu traumatisé Mais voilà ce qu'il dit Je ne croyais pas aux extraterrestres avant de rencontrer Mais voir c'est croire Et puis il assure aussi qu'il a rencontré D'autres aliens Qui ont cette particularité Qu'il parle chinois Ce qui est pratique Parce que là il n'y a pas de télépathie C'est directement en chinois Voilà ce qu'il dit Ils m'ont montré un morceau de cristal À travers lequel j'ai vu Les forêts, les icebergs Et les carburants fossiles de la Terre Ils m'ont parlé de la situation actuelle Des ressources de la Terre Et m'ont dit qu'il était important De protéger l'environnement Ça c'est quelque chose qui revient souvent On n'en parlera plus C'est assez curieux C'est l'espèce de préoccupation Ce côté écologique Voilà donc De mise en garde Contre le danger De la destruction de la Terre Et il dit aussi Ils m'ont dit que d'ici 60 ans Naîtraient un extraterrestre Qui aurait les gènes d'un paysan terrien Et que je pourrais le ou la rencontrer D'accord Dans 60 ans ? Dans 60 ans oui Donc il est jeune On est en 94 Dans 60 ans Mettons qu'il ait eu 25 ans à cette époque-là Dans 60 ans Ça va faire mieux Mais quand tu as une relation comme ça Avec une extraterrestre Il n'y a pas d'histoire de MST ? C'est un peu flippant L'histoire ne dit pas S'il a utilisé des préservatifs ou pas Oui c'est ça Mais en tout cas Chose intéressante quand même C'est que non seulement son histoire A fait les choux gras du Daily China Mais son cas a été étudié en psychologie A l'université Alors je vous le donne en mille De Wuhan Tiens c'est bizarre C'est curieux Ils sentent pas des trucs à Wuhan quand même En 1997 C'est à la MST On l'a tous maintenant Avec le corps Et à cause de l'urbancoïde Mais l'université de Wuhan a quand même pris La peine d'étudier La peine d'étudier son cas Alors Isabelle Justement Est-ce que Il nous reste deux minutes Est-ce que Le côté sexuel revient Dans certains témoignages Dans certaines abductions ? Il peut y avoir le côté sexuel Mais c'est avec un but précis C'est souvent pour prélever Effectivement D'accord Mais le côté relation sexuelle ? Relation sexuelle Ça arrive ? Oui il y a eu des gens Qui ont eu des relations sexuelles Mais on pense dans le but De prélever donc du sperme La plupart du temps C'est des hommes Et pour prélever du sperme Jean-Pierre Petit avait témoigné Je crois Sur Bétalvé d'ailleurs Il avait expliqué Qu'il avait eu des prélèvements Il l'a dit Il nous l'a confirmé Il avait dit même Qu'il était passé avec sa femme À travers la vitre La baie vitrée En lévitation Et qu'il avait été Vraiment prélevé De ce côté là Et d'ailleurs C'est ce qui l'étonne le plus Donc voilà Mais Robert Salas aussi Robert Salas Qui avait été L'un des commandants De la base de Malmström En 67 Quand il y a eu Cette opération OVNI A dit aussi Que par la suite Lui avait été aussi contacté Et puis En tout cas prélevé Voilà Donc ce qui est assez intéressant C'est toujours Encore une fois C'est pas parce que C'est eux qui me disent Que c'est crédible Mais c'est toujours intéressant De voir que des paroles Se libèrent Après ça peut être psychologique On peut tout imaginer Mais dans tous les cas Ce qui est bien C'est qu'au moins Il y a un sujet Qu'on met sur la table Et qu'on ose le mettre Et qu'il y a la récurrence De ces expériences Quand même Elles se ressemblent Beaucoup Donc si on pensait Que c'est des gens Qui sont influencés Peut-être qu'ils mettraient Aussi des variantes On pourrait penser Que chacun y mettrait Là il y a vraiment Quelque chose Qui est Je ne dirais pas standardisé C'est jamais vraiment standardisé Mais il y a des détails Et puis il y a d'autres détails Dont je ne parle pas en public Parce que justement Pour faire la différence C'est intéressant De garder les détails Que personne ne connaît Mais il y a aussi Certains détails Voilà Qui reviennent Qui ne pourraient pas s'inventer Qui ne pourraient pas s'inventer Et les gens ne se connaissent pas Entre eux Et il y a des fois Des récits Où il y a Tiens on se dit Tiens il y a quand même Quelque chose Qui est très particulier Est-ce qu'on vous a raconté Parfois un film de cinéma Parce qu'il peut y avoir ça aussi C'est-à-dire que vous êtes aussi Des gens qui sont influencés Par la pop culture Et qui vous racontent des trucs Oui alors il y a des oseaux Qui sont venus Mais pas tellement Pas tellement quand même Pas tant que ça Non non vraiment pas tant que ça Mais ça se voit tout de suite La partie des entrées Oui Bon on arrive au terme De cette émission On fait un tour sur les réseaux Oui Qu'est-ce qui s'en est dégagé ce soir Les gens y croient Les gens trouvent ça fabuleux Pas fabuleux Qu'est-ce qu'ils se disent Beaucoup de questions Par exemple On voudrait savoir Pourquoi on dit abduction déjà Ah ça vient de l'anglais en fait Et pas enlèvement Oui c'est vrai Voilà on a anglicisé Le phénomène quoi Il y a Si si Les gens aussi On a beaucoup échangé entre eux Ils ont Ça discute pas mal C'est un peu comme Le café du commerce Il y a aussi pas mal de Il y a des commentaires aussi Il y a Colette par exemple Qui dit J'ai toujours cette marque À mon index Petite boule de quelques millimètres Deuxième phalanche main droite Apparue en une nuit Il y a six ans Ah voilà Donc là encore une fois Vous avez le séro Parce qu'on peut vous joindre Facilement le séro Oui bah on a un site Vous mettez Séro France Sur Google Séro c'est C-E-R-O France Et vous avez tout ce qu'il faut Et puis le bouquin Lulu.com Pour le commander Merci mille fois Isabelle de Cocheco Je vous en prie Merci à vous Sur Betelvé Pour évoquer ce sujet Épineux quand même De l'abduction De l'enlèvement On ose en parler En tout cas sur Betelvé On le fait au moins Une à deux fois par an Et vous serez toujours Les bienvenus Passez le bonjour à Myriam Et puis à Bérangère Et à Nicolas Merci Mathias Merci à François Merci à Mathis Merci à Péga Qui faisait sa rentrée Ce soir sur Betelvé Merci à Thierry Pour tous ces bons films Merci à vous De nous avoir suivis Partagez Mettez des pouces bleus Des j'aime On a besoin de vous Sans vous Nous ne sommes rien Et puis surtout Je vous invite à vous abonner Sur Betelvé Parce que jusqu'à la fin Du mois de septembre On vous offre le documentaire Sur Fougeret Salut Ciao à toutes C'est la rentrée Et cette saison encore Betelvé vous promet Des interviews Inédites Des émissions rares Des magazines exclusifs Des documentaires exceptionnels Pourquoi chercher ailleurs ? Betelvé vous apporte Toutes les réponses Analyser Décrypter Comprendre Tel est ma devise Là où les autres s'arrêtent Betelvé commence Betelvé Le média numéro 1 Sur le mystère Et l'inexpliqué Et l'inexpliqué Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...